Générique Bonjour et bienvenue dans votre agenda. On se retrouve aujourd'hui autour d'un beau programme concocté pour vous par KTO. Venez découvrir et redécouvrir l'association Pax Christi pendant trois jours de conférences sur le thème de l'écologie intégrale. Pax Christi, c'est un mouvement catholique international pour la paix qui propose des initiatives tournées vers l'écologie, la non-violence, le dialogue et l'éducation à la paix. Du 30 avril au 1er mai, l'association vous propose trois jours en ligne sur le thème aux racines de la paix. Les intervenants seront nombreux comme Mgr Bruno-Marie Dufay, secrétaire pour le service du développement humain intégral, ou Laura Morosini, chargée du projet Église verte. Au programme, des conférences, des témoignages et partages d'expériences, des tables rondes et une célébration eucharistique présidée par Mgr François Caliste, archevêque de Clermont. Mgr Hubert Herbreteau, évêque du diocèse d'Agin et président du mouvement sera présent. N'hésitez pas à vous inscrire ou à vous renseigner sur le site www.paxchristi.cef.fr Le 8 mai, rendez-vous pour le 3e concours national de Champs Scoots. L'équipe technique nationale animation de Champs des guides et scouts d'Europe vous propose une veillée concert en ligne. 77 groupes vous partageront un Champs Scoots tiré du haut d'Harry ou une composition inédite. Les chants ont déjà été enregistrés, mais seront retransmis en direct sur Youtube à 20h30 en présence d'un jury. Chacun des spectateurs pourra voter pour décerner le prix du public. Pour accéder au direct et au lien du vote, vous pouvez vous rendre sur la chaîne Youtube Guides et Scouts d'Europe-France. Plus de détails sur la page Facebook Guides et Scouts d'Europe. Le même jour, samedi 8 mai, soyez les bienvenus pour une journée prière, randonnée, partage, à partir du sanctuaire Notre-Dame de Laguet dans le diocèse de Nice. Le départ est prévu à 10h au sanctuaire. Un bus vous amènera à Saint-Martin-de-Peyes et une marche d'1h30 vous sera proposée jusqu'à Péillon. Pour la suite de la journée, messe, pique-nique, enseignement et échange. Le retour au sanctuaire se fera à pied. N'hésitez pas à venir vous ressourcer et partager ce temps d'amitié ouvert à tous. Retrouvez ces informations sur le site nice.catholique.fr ou en contactant le 04 92 07 80 00. Le samedi 1er mai, l'église fêtera Saint-Joseph Travailleur. Le diocèse de Marseille vous propose de vivre cette fête par une messe, célébrée à 11h en la chapelle Saint-Joseph. En cette année dédiée au Grand Saint, c'est l'occasion de remettre votre travail dans les mains du Père adoptif de Jésus. Vous pourrez aussi confier tous les travailleurs, spécialement les personnes au chômage, en cette période de crise sanitaire et économique. Retrouvez ces informations sur le site marseille.catholique.fr. Si vous avez des informations à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda.ktotv.com ou à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. On se quitte en musique avec un extrait de l'invitatoire de l'album Pâques, Jour de fête et de joie à l'abbaye de Mondet. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne journée. Christ est ressuscité des morts, Alléluia ! Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en rendant grâce, Au son des musiques, acclamons-le ! Christ est ressuscité des morts, Alléluia ! Oui, c'est un Dieu grand que le Seigneur, Un grand roi au-dessus de tous les dieux, En sa main sont les gouffres de la terre. Sous-titrage ST' 501